Ceci n'est pas un clash. J'aime pas quand on touche aux parents. Je comprends pourquoi tu es parti. Tu as osé. Tu as eu le courage d'aller filmer mon père et venir poster sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tu as volé l'intimité de mon père. J'ai 20-25 minutes à te consacrer. Je viens de suivre Nesry. J'ai dit que je ne sors pas aujourd'hui. Il fait tellement froid. J'ai dit que je reste à la maison toute la journée. Je ne sors pas. Vous voyez même que je suis en cas-là. Patricia Melle a fait un direct là. On a été en train de se faire. J'ai écouté comment ta mère parle. Ta mère, ce n'est pas ta belle-mère. Parce qu'au début, j'ai d'abord cru que c'est ta belle-mère, donc la femme que ton père avait laissée, qui ne t'a pas, c'est pas elle qui t'a accouchée. Après, je suis venu sur ton mieux. J'ai eu le courage de venir sur ton mieux. J'ai écouté comment tu clashes ta mère. Aurore Angoula, tu clashes ta mère. Tu clashes ta mère sur ta génitrice sur Facebook. Tu clashes ta mère. Je comprends pourquoi tu as aussi un mal-être sur les réseaux sociaux. Parce que tu traînes les malédictions. Je comprends pourquoi tu as un homme aussi mal-être. Parce que tu vas dans les extrêmes. Tu es la femme la plus haineuse, je viens de le confirmer, des réseaux sociaux, Aurore Angoula. Je ne te donne pas un sobricot aujourd'hui. Muzaren ou machin, Aurore Angoula. Je crois que ce qui commente sur ton mieux, je suis sûre à 500% que c'est toi-même qui crée ces faux profils-là. Parce qu'une personne normale ne peut pas suivre une malédiction comme toi. Tu clashes ta mère de prostituée, ta mère, celle qui t'a accouchée, sur les réseaux sociaux. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Tu manques de maîtrise de soin à ce point de prendre un billet d'avion et d'affronter ta mère au Cameroun. S'il y a vraiment un truc qui ne va pas dans ta famille, s'il y a quelque chose que tu es mariée, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille, j'ai ta petite soeur, je ne ferai même pas le direct à cause d'elle. Ça fait longtemps, depuis un moment-là, ta petite soeur me contacte, que je suis la petite soeur, je suis la soeur de Roi Angoula. Elle est dans mon hibé. Elle est dans mon hibé. Elle ne m'a rien dit. Je ne peux pas faire les captures de tout ce qu'elle a. Je lui ai dit non. Je n'ai pas m'infiltré dans les problèmes de famille. Je lui ai dit, c'est ta soeur qui m'a en ta cousine. Elle m'a dit non, on est même père, même mère. Elle m'a dit, on est même père, même mère. Je lui ai dit, ok, je suis encore en vacances en Europe. Quand je rentre au Cameroun, elle m'a laissé son numéro. Je vais t'appeler pour mieux discuter avec toi et voir si je peux faire un direct pour que tu interviennes, pour que tu répondes aussi à ta soeur, parce que toi, tu n'as pas de voix sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit, ok, tata. Pas tata, elle m'a dit grande soeur. Elle m'a laissé son numéro. Ce n'est pas la première fois qu'elle me contacte. Tata ou c'est ta petite ou c'est ta grande soeur, elle ne sait pas qui. Ça, c'est entre soeurs même. Mais ta mère, ce qui vient de montrer, j'ai suivi mon émission au salon. De temps en temps, je papote sur mon téléphone. Je vois qu'Aurore Angoulay est en train de clasher sa maman. Aurore Angoulay est en train d'insulter sa mère sur Facebook. Ce n'est pas sa belle-mère. Je parlais bien de sa mère. Je donnerai tout ce que j'ai. Je donnerai tout ce que j'ai dans ma vie jusqu'à ma pension pour que la mienne revienne juste pour une heure avec elle. dans cette vie. Je dis pour que la mienne qui est décédée revienne juste pour une heure. ma mère. Chaque fête de mère, je pleure, ma mère. Elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas parfaite du tout. Aurore Angoulay, si tu as ma tranche d'âge, c'est-à-dire que si je suis peut-être ton nez, c'est un maximum de deux ou un an. Donc, si tu as ma tranche d'âge, ta mère est dans les 70-70 ans. Ta mère est dans les 70 ans. Elle n'est plus dans la soixantaine. Si ma mère vivait, elle allait avoir 73 ans. Ma mère est née en 53. Elle allait avoir 111 ans. Oui, elle avait le même âge que ma tante, la petite soeur de papa. Mon père vient d'avoir 77 ans. Donc, si toi et moi, là, nous avons la même tranche d'âge, tu insultes une femme de 70 ans sur les réseaux sociaux qui t'a apporté 9 mois à Ya Ourorengou. Je ne te lâche pas. Je vous ai dit que mon chéri, mon mari, m'a demandé de ne plus clasher. Mais là, je dénonce. Ourorengoula. Ourorengoula. Quand, si c'est entre soeurs, tu as commencé avec ta soeur. On sait que les soeurs, chez Nuba Djobuna, Myatou et Soko. Avec les miennes, il y en a deux là-mêmes que je ne parle pas. Je les ai bloquées. Je les ai bloquées. Je dis, mon cas, ma tête va se reposer. Je suis l'aînée. Je les ai bloquées. Je ne peux pas les voir pour le roman. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais tu viens t'asseoir sur Facebook pour clasher ta mère, même ta soeur même. même ta soeur. J'ai l'épreuve de ma petite soeur sur que vous m'avez vu venir m'asseoir sur les réseaux sociaux. Ma petite soeur, même père. On n'est pas mes mères. Hein ? Qu'Akamba avait voulu recruter ? Vous m'avez vu venir m'asseoir sur Facebook parler de ma petite soeur. Quand c'est déjà un problème familial, moi, je te vais t'apprendre. Comme tu dis que tu es enlequin, tu fais le direct, tu montes le livre. Tu n'es rien du tout. Tu es une suicidaire. Maintenant, c'est ta fille que tu veux venir laver ton image sur les réseaux sociaux par rapport à ta fille qui est à Singapour, qui est à Sylvain, pour avoir l'air d'une mère normale. Mais non. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Je vais te faire les captures depuis que ta petite soeur m'écrit. Elle m'écrit, je ne la gère pas parce que je ne veux pas entrer dans les problèmes de famille. Mais là où tu t'as sauté, je comprends pourquoi tu es parti filmer, mon père, sans état d'âme. Parce que tu t'en fous des parents. Tu te fiches des parents. Ton mari dit quoi en te voyant insulter ta propre génétrice. Ça veut dire que c'est elle qui t'a élevé. Pas élevé, c'est elle qui t'a accouché. Je crie déjà alors que je ne voulais pas crier. On insulte ton parent. C'est la loi biblique, le parent a toujours raison. Même si le sorcier, il a toujours raison. Les dix commandements, bon, tu vas me dire que toi, tu n'es pas chrétienne. Tu es tellement besoin de faire ça. Tu as besoin de faire ça. Tu as besoin de faire ça. Tu es un peu de la vie. Tu es un peu de la vie. Au Sibsalam, ça va. Le cinquième commandement, « Oseme essoba noa ». Là, tu sais que tu parles beaucoup. Au nom de ton père et ta mère. Cinquième commandement, « Oseme essoba noa ». Tu es tellement besoin de faire ça. Tu es un peu de la vie. de la vie. Tu es un peu de la vie. « Oseme essoba noa ». Au nom de ton père et ta mère, afin d'avoir une longue vie remplie de bénédictions sur terre. Tu vois la parole qui va avec. « Au nom de ton père et ta mère, afin d'avoir une longue vie remplie de bénédictions. » La bénédiction, ce n'est pas seulement matériel. La bénédiction, c'est quand tu peux dormir tranquille. Tu tapes ceci. Toi, tu as perdu le sommeil. Je comprends tout. C'est-à-dire que tu dors. On peut te mettre dans un n'importe quel lit, dans un cadre, je ne sais pas quoi, idyllique. Tu ne vas pas trouver de sommeil. Parce que tu traînes des bénédictions. Tu traînes des malédictions. Tu traînes les malédictions. Tes enfants vont te rendre la pièce. Heureusement que tu as accouché. Tes enfants vont te rendre la pièce. « Au Rangoula. » « Oh, t'as n'a fait ce que tu insultes ta mère. » « Mais j'étais, je suis, j'étais estomaquée. Je viens de t'écouter là, je n'ai pas pu. » « Les qui commandent tes bêtises ? Ils n'ont pas de parents. » « Ils n'ont pas de parents. » « Insulte-toi ta soeur. » « Vous êtes des soeurs. » « Insulte ton frère. » « Vous êtes des soeurs. » « Viens même exposer ça sur Facebook. » « On s'en fout. » « On s'en fout. » « Métis bandecop. » « Insulte ta soeur. » « Insultez-vous même sur Facebook. » « Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que ça se passe sur les réseaux sociaux. » « Les soeurs peuvent s'insulter. » « Les soeurs se bagarrent même. » « Les soeurs bagarrent entre eux. » « Vous êtes sortis du même ventre. » « Voilà. » « Il y a un problème d'ego. » « Tu ne peux pas avoir un problème d'ego avec ta mère. » « Avec ton père. » « Avec ta mère. » « Et les gens viennent commenter. » « On t'encourage. » « Ces gens vont porter des malédictions. » « Tu insultes ta mère. » « Ta mère. » « Je croyais que c'est ta belle-mère. » « Comme j'ai là. » « La femme de papa. » « Non. » « C'est ta mère. » « Tu as dit que que tu m'as porté neuf mois. » « Je disais « Ah bon. » « Donc c'est ta mère. » C'est elle qui t'a accouchée. » « Oui. » « Tu n'as pas m'a pris une attente. » « Oui, je suis arrivée. » « Ok, j'arrive. » « C'est quoi tu as pris ? » « C'est du vin rouge, tu m'as dit. » « Ok. » « Tu la laisses dehors ? » « Ouais. » « C'est qui, c'est à toi ? » « Non, non. » « Chut. » « Je t'assure. » « Jusqu'à dire que tu vas te virer ta mère de chez toi. » « Mais où va le monde ? » « Où va le monde ? » « Et quand tu veux venir te donner les ailes par rapport à ta mère sur Facebook, on va trouver que ce n'est pas le château, c'est une maison familiale. » « Je t'ai dit que je suis dans ta famille depuis des années. Ta cousine est dans mes boss, les yeux. » « C'est parce que j'ai vu que tu es insignifiante. » « Je comprends pourquoi tu vas dans les ailes et tu t'es mise devant pour voir le corps de Mathilde dans une famille. Mais la fille, si tu es malade, tu n'as aucun respect pour la famille. » « Maintenant, tout se comprend. » « Tout se comprend. » « Tu n'as aucun respect pour une famille. » « Nous, tous là, nos familles n'ont pas abusé de nous, mais ça reste la famille. » Ça reste la famille. Tu allumes la caméra pour parler de ta mère. Mais tu devais d'abord, car si ta soeur te prouve que même tu devais désactiver ton compte, comme tu fais souvent, tu pars te reposer. Au moment, comme tu as beaucoup d'argent, tu prends un billet d'avion, tu descends au premier au caméra, aller régler ça face à face. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a foutu de vos problèmes de famille sur les réseaux sociaux ? Tu viens expliquer quoi à qui ? Tu viens expliquer quoi à qui ? On connaît, on s'en fout. Mais ta mère, moi, ça m'a touché. Tu insultes ta mère. Tu traites ta mère de prostituée. Tu dis qu'elle a déjà eu combien d'hommes. Comme ta mère a dit que tu as eu trois maris et tout. Tu dis qu'elle a eu combien d'hommes dans sa vie rougoula. tu traites ta mère de prostituée. Je vais d'abord voir tous ceux qui commandent tes publications. Je vais les bloquer tous. S'il y a mes amis dedans. Parce que la malédiction, ça se... Même virtuellement, il y en a. Tu clashes ta mère et les gens viennent s'asseoir pour t'acclamer. Ah ouais. Ah, dis donc. Tu insultes ta mère qui t'a accouchée. Les gens viennent s'asseoir pour te dire qu'elle abuse. Les familles, ton père, ta mère, ton parent. Ya. Zouk en bec. Ya. Et tu vas venir t'asseoir là. J'ai les enfants. Je suis mariée. Ma nia nia est ni tout. On sent que tu es posé un gigolo. Aucun homme n'a pas accepté ça. Aucun vrai homme n'a pas accepté ça. Tu traites ta... Et comment tu vas traiter sa mère demain? Tu vas venir t'asseoir sur Facebook pour insister sa mère. Tu crois que tu vas parler de ta famille devant ton homme? Il va te respecter. Sauf un gigolo. Sauf un profiteur. Tu délires. Prisablement, ma maman laisse les longs voies de un kilomètre que tu prends ou c'est dit tramadol ou c'est combien. Hein? Elle misère. J'ai dit que sa petite soeur, je n'ai pas encore appelé. Elle est dans mon inbox depuis. Je vais faire ton direct au Ngo-Ngula. Elle va venir dire tout ce que tu es quand j'arrive. Je prends le vol jeudi. À 14h, elle France. Jeudi. Soit je suis au Cameroun. Je finis d'abord de faire ce que j'ai à faire. Je me repose. Je vois mes activités si ça a évolué. Mes travaux qui sont là-bas. Tout ce que j'ai à faire. Je suis une femme responsable. J'ai un homme dans ma vie. J'ai mes enfants. T'as dit que quand je sors à l'autre, comme j'aime aller m'asseoir à la terrasse, j'allume. J'ouvre un champagne. J'appelle ta soeur. Tu comprends? Ta soeur même peut-être m'essayer que tu clasures. Elle va passer dans mon direct. Je vais donner le rendez-vous. Et je vais le faire à cause de ta mère parce que je ne voulais pas le faire depuis. Parce que tu as touché à ton parent que je vais le faire. Que je vais lui accorder cette audience-là. Parce que tu as touché à ton parent que je vais accorder cette audience à ta soeur. Je vais te capturer où elle m'écrit depuis. Elle est là. Ça sort là. Elle veut parler. Je lui ai dit aujourd'hui qu'elle me laisse son numéro de téléphone parce que je ne voulais pas m'influer dans les affaires des soeurs, les affaires de famille. Tu comprends? Mais comme tu as touché à ta mère, à ta génétrice, elle va alors venir te verser sur Facebook. On saura alors qui tu es. Ce n'est pas ce que tu viens dire. ça dit qu'elle va. Moi, je vais lui accorder l'audience. Je vais d'abord appeler Anastasia Ndongo qui est ta cousine, qui est dans mes bourses. Elle dit ta petite soeur va passer dans mon direct. Ta petite soeur va passer dans mon direct. Elle m'a contacté depuis que je ne voulais pas parce que je lui ai dit que c'est une affaire des soeurs. Si tu l'insutes, je lui ai dit de rester calme mais tu as touché à ta mère. On ne touche pas aux parents devant moi. Non, non, non. Non, non, non. Hé, ta mère, c'est ma mère. Tu comprends? Si elle t'a accouché, elle peut m'accoucher. Tu ne touches pas à ta mère devant moi. Jamais de la vie, je te laisse. Je ne te laisse pas. Si cette femme t'a accouché, elle peut m'accoucher. Oui, c'est une maudite. Oui, on va l'aider à être bien maudite. Ça m'accoucher. Je vais donner l'audience à sa soeur. Si sa mère est à côté, va parler. Si tu fais maître, je la loge même. Je te dis que ta mère, c'est ma mère, si elle t'a accouché, si tu dis que tu la chasses ou c'est la maison familiale, si c'est les avocats, si ce n'est pas ta maison, si c'est toi qui l'as construite, on saura. Si c'est ton père qui a laissé, on saura. Donc, ne viens pas te vander dans le vide, sous les réseaux sociaux. Parce que c'est ça que tu n'as rien. Rangoula, on dit que l'on des élus, tu n'as rien. Tu as construit chez Hervé dans le terrain familial. Tu as construit chez ton premier des pso avec qui tu vivais là. C'est là-bas où? C'est ça qui te dérange dans la tête. C'est lui qui t'a filé les quatre lettres. Tu comprends? Ou c'est trois lettres, ou c'est quatre, je ne sais pas combien. Les trois lettres. Nous, tous, on sait ça sous les réseaux sociaux. Hervé, quand nous, on a commencé tout sous les fesses. Tu te vantais avec Hervé, vous montez, vous descendez avec l'argent que tu... Parce que tu étais brouteuse. Tu escoqueux, Jean, pour donner à Hervé. Tu as dit que tu as trouvé le mari, tu as demandé de faire un enfant garçon, tu as rattrapé la grossesse. Vous savez que ces gens-là sont très frégonds. Donc, l'enfant est mort. C'est chez Hervé que tu as déposé un parbain. Je suis très sûr que ta mère vit dans la maison que son mari a laissé. Peut-être que tu as arrangé comme Mathilde Blanc-Gonde avait fait. Jusqu'à tu dis que si on n'a pas... On n'a pas... Si on n'a pas coupé le... Si on n'a pas déclaré la mort de ton père, tu vas aller à la CNPS. Je t'ai écouté, hein. Je t'ai écouté. Tu parles de ça à ta mère. Que la mère, tu vas aller couper ses vivres à la CNPS. Mieux l'État prend ça que ta mère prenne. Yeah. Yeah. Tu n'as plus... Tu ne pouvais pas désactiver ton compte ou bloquer tous les machins, bloquer toutes les... les commandes. Bon, comme tu fermes, tu fermes ton compte, tu vas te reposer, tu actives tes faux profils, tu fais ça là-bas. J'ai croisé mes pieds comme les musulmans parce que je suis dépassée. Je croyais que ta sorcellerie s'arrêtait que sur les réseaux sociaux. Quand il y a un problème familial, je crois que dans les familles, c'est la personne qui a le pouvoir d'achat qu'on écoute beaucoup. C'est la personne qui a le DJ qu'on écoute. Donc, tu appelles. Si un chef de famille dit que voilà ce que ma mère me fait, voilà ce que ma petite soeur, ma soeur fait, j'arrive, tu prends le billet d'avion, tu descends au Cameroun et régler ce problème interne sans venir allumer les caméras sur les réseaux sociaux pour traiter ta mère, ta génétrice, n'importe comment. Ça, ce problème-là, je le porte. Ça, je te dis sincèrement, je porte ça au Rangoula. Je porte ça. Je porte ça. Cette maman est ma maman. Comme tu es entré dans la famille de Maltide pour aller voler le corps, pour aller voler le corps de Maltide pour faire ce que tu as fait avec. Je dis, le... Edouard, elle ne te conseille pas. Elle ne te conseille pas. que tu appelles cousine-là, celle avec qui tu as volé le corps de Maltide. Elle ne te conseille pas de ne pas faire certaines choses. Hein? Ou bien tu ne... Ce qui t'intéresse, c'est d'allumer la caméra et montrer le livre alors que dans ça, il n'y a rien. Tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien dans la tête, ma chérie. Tu n'as rien. Tu es une maudite. Tu es une maudite. Une fille qui s'assoit pour insister sa mère se réveille. Tu es une maudite. Excuse-moi. J'allume ce direct pour toi. Vous savez que moi je ne suis plus dans ça. Mais toi là, je t'annonce que dès que j'arrive au Cameroun par la grâce de Dieu, j'allume ce direct parce que je suis chrétienne. la vie me demande d'honorer nos parents. D'honorer nos parents, c'est-à-dire ton père et ta mère. Elle ne t'a pas accouché sous X et t'a gardé neuf mois dans le ventre. Elle t'a élevée. Tu n'as pas commencé à être à être mbenguise ou française. Dieu sait comment il fait les choses. Oui. Tu comprends? Tu es une maudite femme et tous ceux qui se frottent à toi-même virtuellement sont maudits au même rang que toi. Parce que si tu insultes ta mère, les gens viennent t'encourager. Même si ils sont en faux profil, ces personnes portent aussi la malédiction jusqu'à la unième génération. Parce que tes filles aussi sont maudites. Si tu insultes ta mère, la collègue de ta mère va aller sur tes enfants et tes petits-enfants. Laisse-moi te dire ça aujourd'hui. Si tu insultes ta mère qui t'a porté neuf mois, je croyais même que c'est ta belle-mère que la femme que ton père a laissée. Non, c'est ta mère. Tu l'insultes. Ceux qui commentent, ceux et celles qui commentent sur ta page, il y a beaucoup de aide-moi, je vois souvent me rejeter, mais celles que j'ai déféqué là qui viennent commenter dans ta page, je ris. gérer. Oui, jusqu'à la quatrième génération. Tes enfants, tes petits-enfants au Rangoula. Je ne sais pas quelle date nous sommes aujourd'hui, mais il faut retenir que Zoua avait dit ça dans la vidéo. Je ne sais pas si c'est un nom d'un prince, le nom de mon époux. Zoua, le nom que mon père m'a donné, c'était le nom de sa grande-sœur. La grande-sœur de mon père qui est décédé s'appelait Zoua Mart. Chez nous, les boulots, c'est comme ça. Quand tu accouches les enfants, tu donnes le nom des gens que tu as aimés autour de ta famille pour que le nom ne disparaisse pas. Voilà. Pour que ce nom ne disparaisse pas. Donc, je porte le nom de la grande-sœur de papa. Zoua. Quand vous m'appelez Zoua, je suis contente. C'est ma bombo. Et je lui ressemble. On dit que la femme la conduisait les... Elle était mariée au Gabon. On dit que la femme la conduisait les poids lourds, les catépilards. Je ressemble à Mboumbo. Aucune femme n'avait déposé son dos seul. Elle était mariée avec un nom Mboumbo. Zoua. Mart. Donc, quand vous m'appelez Zoua Mart, je suis fière d'être ça. Chopard, c'est les trucs des blancs. Zoua, ce sont les racines. Tu vas te rappeler que Zoua a parlé. Elle était en vacances au mois d'avril 2023 dans la chambre où elle dort. Voilà. Tout est blanc. tu vas te rappeler que je t'avais dit que même quand tu seras vieille là, parce que tes enfants vont t'abandonner. Tes enfants, les directs que tu fais là, ça reste. Tes enfants là, celles que tu fais, celles que tu utilises là maintenant pour essayer de laver ton image sur les réseaux sociaux comme quoi tu es une mère, tu es ceci, tu es... ta fille t'écrit, tu viens poster, c'est pour essayer de laver. Tu ne peux pas. Ça arrive... On a compris que tu as mal. Tu as mal l'être. Tu veux essayer de monter que tu es mère humaine, tu es ceci, tu es cela. Ça ne passe pas avec des vraies personnes. Je vous ai dit que les vraies personnes sont celles qui sont cachées. Élise. J'ai mis là que je vends 32 kilos de bagages pour aller au Cameroun. Il y a un gars là qui m'a appelé avec son... On pose bien. C'est un profil avec... Je l'ai même... C'est il à Manchester. Il veut que j'amène ça pour sa fille au pays. On a causé, on a rigolé. Il voulait même me rencontrer à Paris, mais malheureusement il travaille quand je serai à Paris. Mais si tu vois son profil, tu vois la photo qui est dedans, tu vas... Moi d'habitude je l'insulte même. Enlève-moi la photo là. Donc je vous dis que les personnes, les vraies personnes qui nous lisent ne sont pas bêtes. Prends ta fille pour ce qu'elle ose au machin. Elle a ceci. On s'en fout de ça tant que tu... Quand tu l'insultes ta mère, tout ça c'est rien. Tu prends ta mère, tu ne le poses suffice pour que tu l'insultes. Et tu vas venir dire que qu'elle a un machin. Le fait que là, les enfants, c'est monté, c'est descendu. Tes enfants vont t'abandonner. Puisque...